Mes frères et sœurs, alors aujourd'hui je suis à mon dernier jour à Masqat, la capitale du sultanat de Oman. La fois dernière j'avais fait une vidéo à chaud lorsque je venais d'arriver pour donner mon ressenti. Donc aujourd'hui, à la fin de ce voyage, après avoir sillonné la ville, après avoir passé quelques temps ici, après avoir eu le temps de visiter, de rencontrer des frères de France, de rencontrer des omanais, etc., des expatriés ici, je voulais vous donner le mot de la fin. Est-ce que je me verrais bien vivre dans ce pays ? Est-ce que c'est un pays qui pourrait être bien pour une famille d'expatriés qui voudrait faire l'aigera ? Et mon avis, moi personnellement, lorsque je regarde avec une vue d'ensemble et une vue globale, franchement oui, c'est un pays dans lequel je me verrais bien vivre dans quelques années. J'ai trouvé beaucoup d'aracha dans ce pays, beaucoup de repos, franchement j'ai trouvé beaucoup de repos dans ce pays, beaucoup de sakina, beaucoup de tranquillité. J'ai vraiment aimé. Ça veut dire que là, par exemple, je suis en train de profiter de ces derniers instants, je suis dans un terrain de basket, un terrain comme on peut rarement voir en Égypte, ouvert comme ça, où derrière moi, il y a un parc familial où tu as des familles qui sont venues pour se promener et là-bas, c'est le bord de plage. C'est un pays vraiment où il fait bon vivre, un pays familial, un pays où les gens aiment les enfants, un pays où les femmes se vêtissent très bien et les hommes également. C'est un pays qui est très préservé. Un pays dans lequel je pense qu'il y a de la religiosité, on peut le dire, dans le comportement des gens, il y a de la religiosité, dans leur manière de t'accueillir chez eux, dans les magasins. C'est un pays où les gens aiment les familles, un pays très familial. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment un pays dans lequel je me verrais bien vivre dans quelques années. Si par exemple, l'âme facilite d'avoir un bagage religieux qui me permet de tâtonner tout seul à la maison, de pouvoir lire des livres, etc., etc., faire des cours à distance, c'est peut-être un pays dans lequel je me verrais bien vivre. Sachant que les conditions pour obtenir une carte de résidence ne sont pas si compliquées que ça. Pour ouvrir une société, il n'y a pas forcément besoin de sponsors. Aujourd'hui, un étranger peut ouvrir une société tout seul. Avant, pour ouvrir une société, il fallait débourser 10 000 euros. Aujourd'hui, ils ont drastiquement baissé le prix. Celui qui veut ouvrir sa société, il y en a pour 500 euros. Donc c'est vraiment abordable. C'est vraiment abordable. Et c'est un pays, je pense, qui offre un cadre de vie vraiment splendide pour des gens qui seraient en famille. Donc la réponse, c'est oui. C'est un pays dans lequel, dans le futur, je me verrais bien vivre ici. Et c'est un pays que je pourrais conseiller à des personnes qui aimeraient s'y implanter. Parce que voilà, c'est vraiment un pays où il fait bon vivre. Et on a l'Arabie Saoudite qui n'est pas très loin. Vous pouvez aller faire la Umrah de temps en temps. On a les Émirats Arabes Unis qui ne sont pas très loin. Pour celui qui, par exemple, voudrait faire du commerce, etc. Donc voilà, c'est un pays où il fait bon vivre. La vie n'est pas si chère que ça. Il y a des opportunités de travail. Il y a des opportunités aussi pour faire du commerce. Après, voilà, c'est à chacun de chercher dans quoi il pourrait investir ici. Mais mon ressenti final, c'est que s'il y a une personne qui me parle de ce pays, qui aimerait venir s'y implanter, je lui recommanderais d'après l'expérience. Et d'après aussi ce que j'ai pu voir, parce que j'ai rencontré des frères et soeurs de France qui sont, mashallah, qui sont ici depuis quelques années. Et ils y sont implantés. Et ils arrivent à bien se débrouiller, à très bien le faire même. Donc voilà, mes frères et soeurs, c'est un pays que je recommande à 200%. Que la tabaraka wa ta'ala vous facilite. Merci. Merci.